Ce jour-là, comme les autres, on était trois. Je crois qu'on l'a toujours été. Entre nous, les distances avaient souvent changé. Naïvement, on avait toujours su les effacer. Les montagnes, les déserts et les océans n'ont jamais rien pu altérer. Les amants et les plongées isolées ne nous ont jamais fait décrocher. Sous les feuilles d'automne, entre les êtres immenses, j'ai regardé nos mots s'envoler. L'amour, surtout, bougeait. Nos regards étaient le gouffre d'une amitié insensée. Nos rires déformaient la temporalité. La nature plus grande que nous, les arbres habillés par la brume, l'herbre mouillée et le ciel à portée de nos pensées. À trois, on était rarement dispersés. Et c'était pas faute d'avoir bifurqué. Alors cette fois-ci, on s'est réfugiés. On avait fini par se blottir dans un pied de la forêt, au creux des pierres d'un siècle lointain. Le bois craquait dans le meuble en fente, nos paroles coulaient à mesure que les flammes montaient. Nos cœurs et trains se réchauffaient. On avait la vie devant nous, on avait la vie en nous. Dans ce détail de la montagne, nous n'étions plus rien. Poussière insignifiante dans l'œil de l'univers. Nous le savions, nous le sentions. Mais nous étions, et cela nous suffisait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada